... Quand on pense à Saint-Tropez, c'est souvent la même rengaine. Difficile de se détacher de l'image d'épinal de cette cité rendue mythique par Brigitte Bardot, où les clichés ont la vie dure. Bien loin de ses stéréotypes habituels, il existe encore un Saint-Tropez à l'histoire secrète et à l'âme authentique qu'André veut nous faire partager aujourd'hui Pour découvrir l'autre visage de cette ville vedette, il peut faire confiance à Laurent. Salut mon cher, ça va ? Comment tu vas André ? Bien, ça va et toi ? Bonjour ? Conservateur du musée de la citadelle de Saint-Tropez, il connaît l'histoire de la cité sur le bout des doigts. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, sur ce port qui est mondialement connu ? Alors parce que c'est un des plus vieux ports de la côte et un des plus vieux du département du Var. Parce qu'aujourd'hui il y a des ports de partout, mais il faut se dire qu'au 16e, 17e, il y a très peu de ports. Il y a Antibes, qui est la zone frontière à Val Royaume de Savoie. Il y a Saint-Tropez, en ports aménagés. Ah oui, d'accord, en ports aménagés. Et ensuite, c'est Toulon, l'arsenal en construction et en devenir. Entre, il y a beaucoup de mouillages, mais des ports naturels. Un port essentiel qui va transformer l'avenir du village. Pour comprendre toute son importance, il faut se hisser en haut de la tour du Port-Alais. En Laurent, là, on arrive quand même en hauteur du port. Pourquoi, au 15e siècle, on va faire un port comme ça, alors que tout le monde cherchait à se cacher dans la colline, quoi ? Non, tu as raison. En fait, c'est un pari audacieux au départ. Effectivement, au Moyen-Âge, avec tous les dangers qu'il y a de guerre, de famine, etc., les villages sont à l'intérieur, mais là, il y a un projet audacieux du baron de Grimaud qui possède toutes les terres du Golfe, quasiment, et qui veut créer un bastion, c'est-à-dire un lieu fortifié pour protéger les terres du Golfe. Il y a une piraterie en mer, donc le danger, il est récurrent. Donc ici, on fait un port pour créer une activité commerciale qui démarre par la culture de la vigne et donc la vente du vin. Et avec toutes les ressources financières, du vin mais aussi d'autres produits, on va pouvoir bâtir des fortifications et défendre le Golfe. Ce qui est intéressant, c'est que le pari, comme je disais, qui est audacieux, fonctionne. La ville se développe et quand on part vers 1470, l'année de la Renaissance, on démarre avec une centaine d'habitants à peu près, et un siècle plus tard, il y en a presque 4000. C'est pour ça que le Golfe, qui s'appelait avant le Golfe de Grimaud, va s'appeler après le Golfe du Saint-Tropez, c'est la ville qui devient la plus importante. L'activité maritime de Saint-Tropez ne cesse elle aussi de grandir. Au XVIIIe siècle, avec la fin du monopole de la Compagnie des Indes, de nombreux tropéziens commercent sur toutes les mers du monde et partent pour des années d'aventure. Il faut alors imaginer, en l'absence de ses capitaines, une cité à l'organisation et au caractère très surprenant pour l'époque. Il faut imaginer au XVIIIe siècle que, et je vais grossir le trait volontairement, c'est une ville de femmes. Pourquoi ? Parce que simplement, 6 à 7 hommes sur 10 avaient une profession maritime. Ils sont en mer. Donc ils partent pour quelques jours, quelques semaines ou même quelques années. Donc il ne restait que des femmes et des enfants et des vieux. Voilà, absolument. Et comme cette population est essentiellement féminine et que les hommes ne sont pas là, avant que l'homme parte en mer, il passe chez notaire pour signer une procuration, que ce soit une procuration particulière ou générale. Alors, en général, ça veut dire que l'épouse peut tout faire, acheter, vendre, faire des affaires, faire des procès. Et dans les archives, on tombe sur des pépites. On sait, par exemple, qu'il y a des femmes qui ont fait des procès à des capitaines qu'on avait vus d'autres, qui avaient combattu en mer, les corsaires, les pirates, etc. Et ça donne une image complètement différente, oubliée et qui était une réalité. Pour terminer leur balade, c'est une autre image oubliée de Saint-Tropez que Laurent va faire découvrir à André. Un dernier secret d'histoire, livré dans un endroit privé, inattendu, en plein centre-ville, et dont Laurent nous ouvre les portes, exceptionnellement. Viens, André. Alors là ? Viens dans mon jardin secret. Là, on peut parler quand même de privilèges, à Saint-Tropez. Oui, on est entre le port et la place d'Hélice, dans le troisième espace que les tropéziens ont créé. On a vu la vieille ville, au bord de la mer, le port qui est le deuxième espace pour les bateaux, et puis un troisième qui crée une série de jardins, d'agréments. Oui, pour alimenter les gens. Alors effectivement, on trouvait des fruits, des légumes. De la volaille aussi. De la volaille, des cochons, etc. Qui étaient ici, parce que c'était quand même sécurisé, c'était clos par des murs. Donc s'il y avait tous ces jardins, avec des poules, des lapins, des cochons aussi, il fallait bien qu'il y ait de l'eau. Oui, et c'est la grande richesse secrète de Saint-Tropez. Il y a de l'eau partout. En fait, il y a même des maisons au bord de l'eau, à trois mètres de la plage, avec de l'eau claire au mois d'août et fraîche. Et donc dans ces jardins-là, il y a toujours ou des fontaines, arrivées de source, ou des puits. C'est pour ça qu'on peut parler de jardins secrets à Saint-Tropez. Absolument. On est là entre le port et la place d'Hélice. C'est-à-dire que dans le brouhaha de l'été, on ne se doute pas qu'il y a des havres de paix comme celui-ci. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir, on se reverra. Je vais continuer ma tournée. Merci, Laurent. Si le jardin de Laurent renferme bien des trésors, il existe à seulement 20 kilomètres de Saint-Tropez un autre Éden, unique en son genre, à ne manquer sous aucun prétexte. Au pied du massif des Morts, le domaine du Rayol, classé jardin remarquable, offre avec ses milliers d'espèces venues du monde entier un voyage étonnant à travers les pays du globe. Un paradis exotique exceptionnel qu'André tient absolument à nous faire découvrir en compagnie de son ami Alain. Les eucalyptus. Regarde, t'as même un filet à eau, là. Ouais, c'est beau, ça, hein ? Ah, c'est magnifique. Il y en avait en Afrique, de ça. Jardinier en chef, Alain connaît tout des petites et des grandes histoires de ses plantes. À commencer par les cactées arides du Mexique. Des espèces qui ne manquent pas de piquer la curiosité d'André. Et alors, dis-moi un peu ce qu'on appelle le fameux coussin de belle-mère. Ah, le fameux coussin de belle-mère. C'est un équino-cactus, hein, c'est un vrai cactus. Équino-cactus. Équino-cactus grusonni. L'intérêt du coussin de belle-mère, c'est que quand il fait sec, c'est un peu comme un accordéon, tu vois, il va se restreindre. Puis là, en ce moment, il va prendre l'eau. Pamplot, il a réserve. Ah, et Pamplot, il va gonfler la réserve. Donc tu peux avoir un déchangement de volume de plus de 50%. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle coussin de belle-mère ? Ah, d'après toi, tu vois, ça ressemble un petit peu à un coussin. Eh, mamie, tu pourrais t'asseoir là ? Ces coussins de belle-mère cohabitent sans aucune difficulté avec le maquis provençal, les bambous de Chine ou encore les fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande. Une incroyable colocation due aux températures de transition idéales qu'offre le climat varrois et qui vous plongera en un rien de temps au cœur du Kuangang australien, l'équivalent de notre garrigue. Et celui-là, comment il s'appelle déjà ? Ça, c'est le braquiquiton, ça. Le braquiquiton, là. Là, on arrive dans le Kuangang, tu vois. Vous y trouverez notamment une étonnante plante pyrophyte dont le feu stimule la production de fleurs. Voilà, je voulais te montrer le... Le fameux black boy. Le fameux black boy qui a fleuri cette année. Alors, tu le vois, c'est un arbre. On voit qu'il y a eu le passage du feu. Tu vois, il y a des marques noires dessus parce que cet arbre est né en Australie. Et en même temps, c'est une plante qui a besoin du feu. C'est-à-dire que quand tu as le passage du feu, le choc thermique provoque la floraison. Et ça sort très, très vite. En deux semaines, tu vois cette arbre florale qui sort. Quand il était en fleurs, c'était vraiment tout un chapelet d'insectes qui bourdonnaient. C'était magnifique. Et donc, on raconte les Anglais qui brûlaient ces champs de black boy parce que ça dégageait la végétation toujours pour se protéger par rapport aux attaques des aborigènes. Et quand ils se levaient le matin, ils voyaient cette forêt d'arbres un peu bizarre, si tu veux, tout noire, qui avait fait une désinflorescence. Donc, ils avaient l'impression d'avoir une armée d'aborigènes qu'ils appelaient des black boys. C'était un terme qui était un petit peu raciste, on doit le dire. Et donc, voilà, c'est la plante qui a pris ce nom que leur donnaient les Anglais. Alors, ça, c'était un sujet qui a quel âge ? Un black boy, ça pousse à peu près d'un centimètre par an. Donc, lui, il fait un mètre dix. Il est plus vieux que nous. Oui, oui, largement. Largement même. Je pense même qu'il est plus vieux que la scène de nos deux âges, tu vois. Un black boy super centenaire qu'Alain surveille de près sans pour autant aller à l'encontre de Mère Nature. Dans le jardin, pas de pesticides, pas d'allées gravillonnées et un arrosage très limité. Pour le reste, les plantes peuvent compter sur leur défense naturelle. Alors, tous les pélargoniums, ce qu'on appelle communément un geranium, tous les pélargoniums viennent d'Afrique du Sud et presque tous les pélargoniums sont très, très odorants. Vas-y, vas-y, sens-le. Oui, il y en a qui sentent le citron. Oui, il y a plein, plein, plein d'espèces. Pour eux, c'est un moyen de se défendre. Il faut bien voir que si nous, on trouve ça, ça leur permet de ne pas être broutés par les herbivores, les antilopes locales. C'est à ça que ça sert. Toujours quand tu as quelque chose que nous, on trouve agréable, la plante, elle ne l'a pas fait pour nous être agréable à nous. En général, elle l'a plus fait pour être désagréable à quelqu'un. Si vous passez par le domaine du rayol, n'hésitez pas comme André à profiter pleinement des 11 jardins de la propriété, visitables toute l'année. Après cette palette de parfums enivrants, il est temps pour André de nous mener vers un autre rendez-vous tout aussi inspirant. À seulement 30 minutes du jardin du rayol, à Cogolin, se cache un atelier au savoir-faire rare, où l'on fabrique depuis 1924 des tapis à la réputation mondiale. Bonjour Sandrine. Bonjour André, comment vas-tu ? Ça va super. Un travail précieux et méticuleux qu'André va découvrir en compagnie de Sandrine, directrice des ventes. Allez Sandrine, régale au moins là. Écoute, on commence déjà par toute cette belle matière. Regarde. Tu vois, on a la laine, le jute, le coton, tout ce qui va nous servir ensuite à fabriquer les tapis. Là, t'as de quoi faire pas mal de tapis. On a un petit paquet, oui, effectivement. Un petit paquet dont il ne faut pas perdre le fil. Pour confectionner un tapis, on commence toujours par positionner une dizaine de rouleaux sur le cantre. Une fois disposés, les fils seront passés dans l'ourdissoir, cette étonnante machine du 19e siècle. Je te propose de voir avec Claudine comment ça se passe exactement. Je suis curieux de ça. Cette drôle de bobine géante, Claudine, l'ourdisseuse, la surveille de près. Enchantée. Merci de m'en recevoir. Claudine, ourdi à l'atelier depuis maintenant 30 ans. Son rôle est de préparer la base des tapis. Fil par fil, nous les mettons dans un peigne. Et pour pas qu'ils se mélangent, on met ce qu'on appelle une envergure. C'est-à-dire qu'on sépare les fils deux par deux. On met une envergure, c'est-à-dire que pour l'ouvrière, quand elle va devoir nouer son boulot, c'est un repère. Elle va pas pouvoir croiser les fils. Pour réaliser un tapis de 3,50 m sur 4, comme celui qu'elle prépare, il faudra à Claudine pas moins de 30 bobines et 180 m de fil. Claudine, j'aimerais bien essayer, c'est possible. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, alors vous les tenez tous entre vos mains et vous les laissez glisser tout doucement. Et je mets les mains comme ça pour... Voilà, pour pas qu'ils s'en mêlent. Et là, je vais accélérer un petit peu, lancer la roue. Vous sentez que ça tire quand même un petit peu. C'est normal. C'est de la chance, hein, de pouvoir faire ça. Ah oui, vous voyez. Ah, il y a un, ça y est, ça va le faire. Il n'est pas d'accord. On va le freiner, on va le tirer. Ah voilà, c'est parfait. Et là, on arrive au 100 m, le compteur va... Voilà, le compteur va nous. Et là, c'est fini pour cette tenue. Une fois les fils triés sur le volet, il vous faudra suivre le bruit assourdissant des métiers à tisser pour découvrir les fameux motifs méditerranéens des tapis de Cogolin. Des dessins qui prennent forme au rythme du va et vient musclé de Riquilla, tisseuse depuis 30 ans à l'atelier. Dans ce balai millimétré, un outil en particulier n'échappe pas à la curiosité d'André. Je vois qu'il y a ces cannes en inox, là. Ça, ça sert à faire le volume, le relief du dessin, l'épaisseur. L'épaisseur du tapis. Alors, comment vous arrivez à savoir qu'il faut un fil marron, après à côté 2, après à côté 3 ? C'est vous qui... C'est le système jacquard. Nous avons un carton perforé en haut. C'est lui qui fait le dessin, en fait. Voilà. Telle une partition qui guide les crochets, le mécanisme jacquard de l'inventeur du même nom permet au fil de se soulever au rythme des perforations et de réaliser les motifs les plus élaborés. Un système révolutionnaire qui ne serait rien sans le savoir-faire de Rikia gagné à la force du poignet. Et à chaque trame, il faut tasser. C'est ce qui donne... La résistance du tapis. Il faut avoir une bonne poigne pour tasser. Oui, je vois que vous avez la poigne, là. Mais alors, si moi, je me mets à votre place, je vais... Parce que je suis un peu plus costaud que vous, je vais avoir tendance à frapper. Et ça a une incidence sur le tapis ? Vous allez me faire un motif plus tassé. Ça aura une incidence sur le motif ? Sur le motif. C'est pour ça que les tapis sont uniques parce que chaque fille a une façon de taper différente. Sacré boulot, hein ? Ah, c'est nous, c'est qui nous encourage et c'est le résultat. Un résultat qui demande de la patience. Il faudra des centaines d'heures de travail aux artisans pour terminer leur tapis. Chaque motif sera ciselé et taillé avec précision au couteau. Enfin, tous les laits du tapis seront assemblés et cousus à la main, offrant des formes et des couleurs différentes à chaque commande. Je vais te montrer comment on aurait pu faire aussi. Tu vois ? Sur le modèle qu'était en train de faire Rekia, qu'elle nous a montré. Il était fait en laine. Et là, tu vois, tu l'as le même en coton. Tu vois, ça ne rend pas du tout le même effet. En passant par Cogolin, n'hésitez pas, comme André, à pousser la porte de l'atelier. Il se visite sur simple demande ou lors des journées du patrimoine. Dans le Var, d'autres passionnés s'attachent à une sauvegarde bien différente, mais tout aussi essentielle. À Gonfaron, dans le village des tortues, visitable toute l'année, on s'attelle depuis 1986 à la protection de la tortue d'Hermann, seule tortue terrestre de France. Pour tout savoir de cet animal emblématique de la région, André sait qu'il n'y a pas mieux que Bernard, le fondateur passionné de cette association. Alors Bernard, cette fameuse tortue d'Hermann, qu'est-ce que c'est les caractéristiques ? Alors, voilà une tortue mâle typique d'Hermann et on la reconnaît par des bandes noires, comme ça, bien régulières sous le plastron. Alors, pour avoir son âge, il faut regarder sur une... Ah, il y a des stris, là. Voilà. Alors, on compte le nombre de stris, mais quand c'est très usé, comme ça, moi, je peux juger un petit peu par l'habitude que c'est un animal qui a une soixantaine d'années. Et comment on reconnaît un mâle d'une femelle ? Alors, le mâle, il a une queue très, très forte et son plastron est creux. Oui. Pourquoi, d'après vous ? Pour la reproduction. Oui, c'est pour se tenir sur le dos de la femelle. Sinon, il basculerait. Exactement, la nature est bien faite. La nature est bien faite, oui. Si la nature est bien faite, elle mérite parfois un petit coup de pouce. Dans le parc, la tortue d'Hermann n'est pas la seule à être bichonnée. Ici, on s'occupe de pas moins de 35 espèces différentes, dont on soigne les petits et les grands bobos. Alors, Bernard, on est où, là ? Alors, on est dans la Clinique des Tortues, qui est un lieu exceptionnel, unique en Europe, ouvert en 1989, dans le but de soigner toutes les tortues abandonnées par le public. Et depuis, on traite 300 tortues par an, blessées, de toutes sortes. Victimes de l'urbanisation, les tortues sont soignées à la clinique après des accidents généralement liés au thon de Zagazon, aux incendies ou encore aux animaux domestiques. Vous voyez, ça, c'est un chien, typique. – Le chien, c'est pour la manger ? – Absolument. Oui, il essaie de la mordre là, et elle a eu de la chance. Les membres ne sont pas touchés. – Pas touchés, oui. – Mais il faut refaire une partie de la carapace, parce que sinon, là, vous voyez, vous avez la chair qui est à vif, en quelque sorte. Donc, il faut qu'on referme ici, et là, de façon à lui reconstituer un peu sa boîte osseuse, mais en plastique. – Ça, il fallait y pincer, quand même. – Oui, dans la mesure où moi-même, j'utilisais du polyester avant, parce que j'étais design, je me suis dit, je vais utiliser la même technique pour réparer un animal vivant, ce qui paraissait bizarre. Un procédé étrange, mais qui va s'avérer extrêmement efficace. – Donc, voilà, on utilise de la résine de polyester qui va, en 15 minutes, devenir rigide. – En quelques coups de pinceau, à l'aide de la résine et de la fibre de verre, docteur Bernard réalise une véritable chirurgie plastique qui sauvera la vie de cette petite airmane. – Vous allez voir, elle se fond littéralement avec le lieu où elle se trouve, et elle va complètement se mélanger, on peut le dire, enfin, se fixer sur la boîte osseuse elle-même. Elle est même transparente, donc on ne le verra même plus. – Elle va être obligée de garder ça toute sa vie, pour la tortue. – Non, justement. Comme elle va grandir, la tortue, la prothèse, elle ne va pas grandir, et elle va tomber au bout de 2 ans, par exemple. Voilà, regardez, tout de suite, ça fait spectaculaire. – Allez, dans son box. Une fois reposée, cette tortue sera un jour réintroduite dans la plaine des morts. En attendant, certaines d'entre elles sont déjà suivies au quotidien par l'équipe scientifique du parc. Grâce à des capteurs posés sur leur carapace, il est possible de surveiller leur évolution dans leur habitat d'origine. Un travail essentiel et précieux, mené avec passion par l'association, qui permettra à terme de sauver cette espèce endémique. Il est temps pour André de laisser les tortues retourner se cacher pour nous mener vers la dernière étape de son voyage, tout aussi discrète. C'est un endroit secret, sur les hauteurs du golfe de Saint-Tropez, que seuls les habitués connaissent. À l'abri des regards, des petits cabanons familiaux varrois se blottissent dans la colline. C'est dans celui d'André que nous avons la chance de passer un moment aujourd'hui, un lieu où il adore venir avec son ami, le cuisinier Guy Géda. « Regarde comme elles sont belles ! » « Ah, elles sont magnifiques, magnifiques ! » « L'année dernière, c'était pas pareil ! » Guy est le roi de la Châtaigne et concocte avec ce fruit de la région des recettes provençales dont lui seul a le secret. Aujourd'hui, c'est Ossobouco, revisité aux légumes et aux châtaignes, bien sûr. Première étape, les faire bouillir. « Alors combien de temps, ça, Guy ? » « Moi, je pense que 45 minutes, quoi. » « Mais là, le feu, il bombarde. » « Ah oui, il bombarde, parce que pour rester là, on va éplucher les légumes pendant que ça cuire. » « Allez, on s'y met. » Dans le cabanon familial, on cuisine toujours dans la bonne humeur. « Un petit cabanon, pas plus grand que mouchoir de poche. » « Un petit cabanon, on part un petit nom des rosses. » Car pour les varrois, préparer le déjeuner dans ces petites maisons perchées est une véritable institution. « Le cabanon, évidemment, c'est toute une histoire, tu la connais, Guy. » « C'est une histoire de famille, de copains. » « Les femmes, ma mère, ma grand-mère, ma tante, les amis, on faisait les gnocchis. » « Ma tante, elle disait la gnocchologie. » « Tellement il y en avait. » « Et on était tous là, et puis on était contents. » Quelques souvenirs plus tard, il est temps pour André de plonger les haricots écossais dans la marmite et de retirer les châtaignes du feu. « Alors, les châtaignes, elles sont cuites. » « C'est pas les carottes, c'est les châtaignes, elles sont cuites. » « Et à la place, on met la poêle. » Puis, Guy va préparer sa viande à la cuisson. « On sale la viande. » « Alors, toi, tu la sales avant. » « Ah oui, oui, oui. » « Quand on fait une viande en sautée, en ragoût... » « Ah oui, oui, oui. » « Alors, à ce moment-là, la viande, elle est salée, tu t'en occupes plus. » « Il ne t'intéresse plus qu'à saler le liquide, la sauce. » « Voilà. Donc, on va le faire maintenant coloré. » Et pour la cuisson de cet ossobuco, notre pape de la cuisine provençale a une technique bien particulière. « Alors là, regarde comment il fait, de la belle couleur. » « Alors, on va mettre de l'eau. » « On va mettre l'eau en trois fois, et chaque fois, on va faire réduire. » « Et pourquoi en trois fois, alors ? » « Je vais te le dire. » « Si on met l'eau, le litre, ça fait une viande bouillie. » « Il faut garder cet aspect routi. » « Voilà, voilà, voilà. » « Tu vois, il n'y a presque plus de sauce. » « Mais pendant ce temps, cette sauce, le praringout, ça va être du nectar. » « Pendant que la viande prend des couleurs, nos cuisiniers épluchent les châtaignes. » « Puis, après avoir jeté l'eau des cocos, il est temps pour les carottes, le céleri et les châtaignes de passer à la casserole. » « La viande est ensuite incorporée aux légumes. » « Le tout n'a plus qu'à mijoter encore quelques minutes. » « Après deux heures de préparation, place au verdict. » « Et avec André, il est sans appel. » « On va se regarder. » « C'est fin, je sais. C'est très fin, hein. » « C'est la perfection qui... » « On peut rien dire. » « L'amitié, quoi. » « L'amitié, quoi. » « Ciao, mon frère. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.